Bonjour les terminales SMG, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire les exercices 106 à 108, 119 à 122 et ça parle d'équations et d'inéquations avec des x à la puissance, donc avec des puissances x quelque part donc il va falloir qu'on utilise notre fonction logarithme décimale pour les résoudre je vous laisserai consulter la partie du cours qui permet de le faire et la vidéo précédente qui traitait de tout cela voilà, donc c'est parti, et on va prendre le 106 pour commencer alors le 106 c'est 13 puissance x qui vaut 9,5 donc on va appliquer à gauche et à droite la fonction log log de 13 puissance x qui est égal au log de 9,5 voilà, et c'est parti pour la suite regardez bien, on y va on applique la petite propriété sur les logarithmes que l'on connait qui est extrêmement pratique on va faire entre guillemets sortir le x du logarithme il va se mettre devant x log de 13 qui est égal au log de 9,5 et si je continue à faire tout ça, ça va nous donner alors je vais le mettre ici c'est mieux x qui va être égal donc au log de 9,5 le tout divisé par log de 13 ce qui est très très moche écrit avec la barre comme ça mais j'avais pas beaucoup de place donc je l'aurais écrit ici log de 9,5 divisé par log de 13 voilà pour celui-ci alors on peut vérifier, log de 9,5 sur log de 13 ça fait quoi ? log de 9,5 sur log de 13 ça fait ni plus ni moins que 0,8777 et est-ce que 13 à la puissance 0,8777 1,3,9, etc, etc, etc ça nous fait bien 9,5, oui environ donc on est bon pour celui-ci donc ça c'était le petit a regardons le petit b alors si je regarde le petit b j'ai 2,3 puissance x qui vaut 15 c'est ça ? donc c'est parti on applique la fonction log à gauche et à droite parce que la fonction log est une fonction croissante et qu'on a le droit vous allez me dire vu que c'est égal même avec une fonction décroissante ça marche aussi log de 2,3 puissance x est égal à log de 15 voilà si on applique la petite propriété du cours à la partie gauche de l'équation ça va nous donner donc x log de 2,3 qui est égal au log de 15 voilà et on continue maintenant on va diviser par log de 2,3 à gauche et log de 2,3 à droite ce qui va nous donner x qui vaut le log de 2,3 divisé par le log de 15 voilà combien ça vaut ça environ pour pouvoir faire notre petite vérification log de 2,3 divisé par le log de 15 ça me donne donc 0,3 environ 0,3 107 5,6 je mets plusieurs décimales pour être bon et je vais vérifier que le 2,3 à la puissance 0,307 blablabla ça fait bien 15 essayons un 2,3 à la puissance 0,307 56 ça me fait 1,0 qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise qu'est-ce qu'il s'est passé log de 2,3 divisé par 15 ok d'accord bien joué Cédric non mais ça va mieux log de 15 divisé par log de 2,3 ça va vraiment mieux ça va vraiment mieux pourquoi j'ai inversé j'en sais rien c'est la fatigue on va dire le prof de maths il commence à être atteint par le coronavirus la tête ne fonctionne plus bien log de 15 divisé par le log de 2,3 dans ce sens là c'est bien mieux ça fait 3,25 aïe 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 13,15 bla 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 voilà donc x log de 2,3 est égal à log de 15 on divise par log de 2,3 à gauche et à droite donc là on divise par log de 2,3 et pas par log de 15 donc ce qui fait 3,25 et est-ce que 2 à la puissance 3,25 ça nous fait bien 15 2 à la puissance 3,25 13 là 13,15 est-ce que ça marche puis en plus c'est pas 2 c'est 2,3 j'avais dit merci voilà 2,3 à la puissance x est-ce que c'est égal à 15 et oui c'est bon ça marche donc on est bon donc notre petite réponse ici c'est donc log de 9 sur log de 13 ici log de 15 sur log de 2,3 à chaque fois on peut obtenir une valeur rapprochée mais c'est pas ce qui nous intéresse nous une valeur exacte ici nous suffit bien et ça c'était pour le 106 a et b faisons maintenant le 107 et le début du 107 va vous paraître un petit peu bizarre mais regardez elle est extrêmement simple 3x est égal à 3 à la puissance alors 3 puissance x est égal à la 3 puissance 2x moins 1 alors regardez bien pareil on applique la fonction log à gauche et à droite 3 puissance 2x moins 1 on applique notre petite propriété à gauche et à droite dans ce cas là ce qui va nous donner x log de 3 qui est égal à 2x moins 1 pour le log de 3 on va diviser par log de 3 à gauche et à droite et il va donc nous rester x qui vaut 2x moins 1 et là x qui vaut 1 alors comment il a fait Todoro pour trouver directement x qui vaut 1 ? c'est facile il a fait passer les 2x à gauche il a enlevé 2x à gauche enlevé 2x à droite si j'enlève 2x à x il me reste moins x moins x égale moins 1 moins x égale moins 1 ça fait x égale 1 et voilà comment est-ce que on résout cette petite équation petite vérification je remplace x par 1 à gauche on a même 3 puissance 1 donc 3 je remplace x par 1 à droite 2 moins 1 2 fois 1 ça fait 2 2 moins 1 ça fait donc 1 là j'ai aussi 3 puissance 1 donc ça fait aussi 3 donc mon équation et on a vérifié la solution de notre équation donc ici pour le 107a c'était celui-là voilà 107a impeccable 107b maintenant 107b alors 10 puissance x égale 2 alors là on pourrait directement répondre bah monsieur c'est ni plus ni moins que le log de 2 pourquoi ? parce que c'est notre fameuse définition qui dit la solution de cette équation-là c'est le log de 2 directement c'est notre notre définition de notre fonction log bon très bien on va quand même le démontrer parce que là c'est peut-être un peu rapide appliquons la fonction log à gauche et à droite log de 10 puissance x égale 2 a égal log de 2 voilà là ça nous fait donc x log de 10 qui est égal au log de 2 voilà et si on continue on va diviser par log de 10 à gauche et à droite ce qui va nous donner log de 2 en haut diviser par log de 10 voilà le log de 10 ça vaut 1 donc ça fait le log de 2 sur le log euh sur 1 et donc ça nous donne log de 2 et on a bien notre solution x est égal à log de 2 je l'entoure ici voilà voilà donc avec la définition on pouvait la définition de la fonction log on pouvait directement répondre entre guillemets voilà et si on voulait résoudre avec les propriétés de la fonction log on pouvait le faire comme ça très bien petite vérif quand même mais normalement ça ne devrait pas poser de questions 10 à la puissance log de 2 est-ce que ça fait 2 ? 10 à la puissance log de 2 ça fait bien 2 donc on est bon si je remplace x par log de 2 10 à la puissance log de 2 ça fait bien 2 on a résolu ce bazar donc ça c'était le 107b voilà allez 108 maintenant alors 108, 108, 108 on va essayer de se trouver une petite page libre voilà ici hop là et 108 on va y arriver 3 fois 11 à la puissance x égal 4 bon très bien alors essayons le 3 il nous gêne là on va pouvoir appliquer notre fonction log à la rigueur mais on pourrait directement faire passer le 3 de l'autre côté ça serait déjà pas mal je pense que ça nous aiderait bien alors regardons un petit peu voilà donc on va diviser par 3 à gauche et diviser par 3 à droite donc ça va faire 11 puissance x est égal à 4 tiers voilà et puis maintenant on va pouvoir appliquer notre fonction log alors si j'applique ma fonction log je vais avoir le log de 11 puissance x qui est égal au log de 4 tiers est-ce qu'il est nécessaire de changer cette écriture là non on pourrait mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas on applique la petite propriété sur le log de 11 puissance quelque chose ce qui va nous donner donc x log de 11 qui est égal au log de 4 tiers et là toujours de la même manière on va diviser par log de 11 à gauche et à droite x va donc être égal au log de 4 tiers divisé par le log de 11 voilà et ça ça fait environ alors là je ne sais pas vraiment combien ça fait mais on va le faire le log de 4 tiers divisé par le log de 11 qui nous donne 0 ah vraiment 0.12 environ 0.12 environ vérifions maintenant si on a bien la bonne valeur ici pour notre petite équation si je fais 3 fois 11 à la puissance 0.12 j'espère que je ne suis pas trompé ça devra me donner environ 4 ce qui est le cas donc on est bon donc là notre solution c'est environ c'est même alors environ 0.12 par contre la solution exacte c'est celle là log de 4 tiers sur log de 11 ah bien ça c'était 108 A regardons 108 B et quand je regarde 108 B même principe 0.1 plus 3 puissance X égale 5 et ben le 0.1 me gêne un petit peu on va l'enlever on va enlever 0.1 ici mais si je l'enlève ici il faut que je l'enlève là ça fait 3 puissance X égale 5 moins 0.1 donc 4.9 voilà et après on résout comme on sait résoudre toujours de la même manière log de 3 puissance X qui est égal au log de 4.9 pas de problème majeur ce qui nous donne donc X qui est égal au log de 3 X fois le log de 3 qui vaut le log de 4.9 et donc ça nous donne X qui est égal au log de 4.9 divisé par le log de 3 alors on divise par le log de 3 à gauche et à droite allez on teste pour voir si ça fonctionne là pour voir si ça fonctionne notre solution log de 4.9 divisé par le log de 3 ça nous donne environ 1.44 et on va faire donc 0.1 plus 3 à la puissance 1.44 je fais exprès de les retaper je pourrais mettre un source mais je veux les retaper voilà et ça devrait nous faire environ 5 on est pas mal du tout ok alors pourquoi il y a des ça ne tombe pas sur 5 exactement parce que la valeur qu'il y a ici que j'ai mis ici c'est une valeur approchée même celle-ci c'est une valeur approchée il y a encore normalement des chiffres après donc voilà et pour le 108 B on tombe là-dessus ce qui vaut environ comment j'ai dit que ça valait ? 1.446 1.44 65.84 blablabla 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 environ environ on est bon pour le 108 maintenant commençons les inéquations alors là j'ai plus place avec du 100 119 au 122 voilà alors ça va être la même chose sauf qu'il va falloir se poser la question de savoir si on divise ou si on multiplie par un nombre négatif c'est tout et ça il va falloir se méfier regardons 119 première chose 12 puissance x inférieur ou égal à 3 donc on fait exactement la même chose on applique la fonction log à gauche et à droite et là j'ai le droit de le faire parce que la fonction du moins je peux le faire sans changer le signe de l'inégalité parce que la fonction log est une fonction croissante on applique notre petite propriété ça fait x log de 12 qui est inférieur au log de 3 et là on aimerait bien pouvoir diviser par log de 12 à gauche et à droite ce qui donne log de 3 sur log de 12 mais attention le signe que je viens de mettre ici là je ne l'ai pas changé parce que je sais que log de 12 est positif ok donc ici il ne faut pas que j'oublie de dire log de 12 est supérieur à 0 car 12 est supérieur à 1 alors car 12 est supérieur à 1 je vous rappelle si log de x est supérieur à 0 si x est supérieur à 1 là log de 12 est supérieur à 0 car 12 est supérieur à 1 et ça veut dire ça ne change pas le sens de l'inégalité l'inégalité reste la même dans le même sens x est inférieur à log de 3 moins log de 12 donc pour répondre à cette équation là il faut écrire l'ensemble des solutions l'ensemble des solutions c'est toutes les valeurs de x qui sont inférieures à cette valeur là donc ça va de moins l'infini à log de 3 sur log de 12 log de 3 sur log de 12 ce qui fait environ je ne sais combien alors là c'est un strictement donc on laisse le crochet ouvert voilà ensemble des solutions c'est ça là je le mets entre parenthèses c'est la justification du non changement de signe ici on aurait pu dire aussi ici le log est une fonction croissante sur 0 plus l'infini donc forcément je peux appliquer le log à gauche et à droite car à gauche c'est positif à droite c'est positif blablabla on est d'accord c'est tout bon vérifions cette valeur là log de 3 sur log de 12 donc log de 3 sur log de 12 regardons un petit peu log de 3 sur le log de 12 je clique à côté 0.442 très bien est-ce que 12 a la puissance 0.442 parce que je me suis trompé ça fait environ 3 oui environ 3 donc c'est bon et je suis une valeur un petit peu en dessous de 0.442 1.4 machin chose et tout donc j'ai une valeur un petit peu en dessous de 3 on est bon on est bon donc l'ensemble de solutions il est bon pour celui-là 119 a 119 b c'est exactement la même chose donc on va s'éviter les vérifications on va donner directement la solution donc 1,2 puissance x supérieur à 2,1 donc de la même manière le log de 1,2 puissance x est supérieur c'est un supérieur c'est un supérieur au log de 2,1 ça nous fait x log de 1,2 qui doit être supérieur au log de 2,1 voilà et ça nous donne donc un x qui est je ne sais pas comment encore log de 2,1 divisé par le log de 1,2 log de 1,2 est positif car 1,2 est supérieur à 1 donc si 1,2 est supérieur à 1 log de 1,2 est positif et lorsque je divise par quelque chose de positif ça ne change pas le sens de l'inégalité donc celui-ci reste comme celui-là voilà et on n'a pas de changement de sens de l'inégalité voilà donc l'ensemble de solutions l'ensemble de solutions c'est donc tous les x qui sont supérieurs à cette valeur-là donc strictement supérieurs à donc on ouvre le crochet ici et on fait log de 2,1 sur log de 1,2 voilà jusqu'à plus l'infini comme ça voilà de manière de noter correctement ici pour le 119 B et on peut faire ça avec toutes nos toutes nos valeurs et toutes nos toutes équations alors vous doutez bien qu'il y en a qui vont être un petit peu plus problématiques la suivante je sens un petit peu le problème arriver 0,5 puissance x inférieur ou égal à 3,2 allez même concept on applique la fonction log à gauche et à droite fonction log qui est croissante donc ça ne change pas le sens de l'inégalité ici on applique notre petite propriété qui va bien au log de 3,2 voilà on divise par log de 0,5 à gauche et à droite ce qui va donner donc log de 3,2 divisé par log de 0,5 mais le log de 0,5 lui il est négatif ok pourquoi car 0,5 lui il est compris entre 0 et 1 donc vu que 0,5 est compris entre 0 et 1 ça c'est important le log de 0,5 il est inférieur à 0 donc ça change le sens de l'inégalité alors là par contre pour le coup on va quand même essayer de voir combien ça vaut ce truc là log de 3,2 divisé par log de 0,5 alors log de 3,2 divisé par le log de 0,5 ça doit faire quelque chose de négatif parce que 1 ça c'est quelque chose de positif divisé par quelque chose de négatif ça doit faire quelque chose de négatif moins 1,6 6 7 8 0 environ 7 1 9 bla 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 ok on est d'accord donc je vais prendre une valeur de x supérieure à cette valeur là et je vais voir si ça colle bien avec ce qu'il y a ici ok prenons par exemple qu'est-ce qui serait supérieur à moins 1,6 bla 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 alors attention ne vous trompez pas si quelqu'un me dit moins 1,3 il a perdu parce que regardez bien moins 1,6 c'est ici et moins 1,3 c'est là donc quelque chose qui est un petit peu supérieur c'est quelque chose qui est au dessus par exemple on peut prendre moins 1 alors essayons est-ce que 0,5 puissance moins 1 c'est bien inférieur à 3,2 0,5 à la puissance moins 1 ça fait bien 2 2 c'est bien inférieur à 3,2 on est bon on va essayer de s'approcher on va essayer de mettre moins 1,5 0,5 à la puissance moins 1,5 ça nous donne 2,8 on est toujours inférieur à 3,2 vous comprenez que plus on va se rapprocher de 1,607 plus on va être proche de 3,2 1,6 3,3 1,6 1,5 3,13 etc donc on a bien notre petite solution on va écrire l'ensemble de nos solutions donc l'ensemble de nos solutions c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égales à log de 3,2 divisé par log de 0,5 voilà et jusqu'à plus l'infini voilà comme ça tous les nombres qui sont supérieurs ou égales voilà impeccable ça c'était pour le 120 on est quoi 120 on va se dépêcher un petit peu alors 120 la deuxième partie 3,2 puissance x supérieure ou égale à 0,5 donc ça fait log de 3,2 puissance x supérieure ou égale à log de 0,5 ce qui va donner x log de 3,2 supérieure au log de 0,5 voilà et maintenant on va diviser par log de 3,2 et là ça ne change pas log de 3,2 est positif comme c'est mal écrit comme je l'ai mal écrit est supérieur à 0 car 3,2 est supérieur à 1 donc ça ne change pas le sens de l'inégalité donc mon x il est bien supérieur au log de 0,5 sur le log de 3,2 voilà et pareil ça ça doit faire quelque chose de négatif log de 0,5 divisé par log de 3,2 à moins 50 0 moins 0,6 environ voilà et on a notre petite solution alors il faudrait que je la réécrive comme ça je vais juste concadrer celle-là ça va bien suffire pour notre cas x supérieur à tout ça ça va faire log de c'est tous les nombres compris entre log de 0,5 sur log de 3,2 jusqu'à l'infini voilà on a bien supérieur ou égal donc le crochet devrait être fermé un petit peu comme ce cas qui est ici on est bon 121 maintenant alors pour la 121 regardons un petit peu ce que ça dit pas en 21 9 puissance x inférieur ou égal à 9 puissance 3,2 et bien c'est exactement la même chose sauf que nous on n'a pas un 15 un 20 un 0,5 un 2,1 mais on a un 9 à la puissance 3,2 peut-être qu'il y a quelque chose qui va simplifier on va bien voir on applique le log ici à gauche et à droite à log de 9 à la puissance 3,2 ça nous donne x log de 9 inférieur à ah bah là on peut aussi 3,2 log de 9 ah pratique pourquoi ? parce que regardez là on va diviser par log de 9 à gauche et à droite et ça va nous donner x inférieur ou égal inférieur à 3,2 voilà alors là bien sûr on a oublié de dire la chose importante la chose importante qui était est-ce que ça change le sens de l'inégalité lorsque je divise par log de 9 absolument pas pourquoi ? parce que log de 9 est positif donc ici log de 9 positif car 9 est supérieur à 1 donc ça ne change pas le sens de l'inégalité on reste avec une égalité inférieure ou égale voilà pour celle-ci la 121b ça doit être le même principe je pense on va essayer d'avoir ça donc là le gros avantage c'est que quand on appliquait la propriété aussi ici nos logs de 9 allaient se simplifier 121b c'est exactement le même concept et ça va aller encore plus vite pratiquement donc attention à ne pas se tromper voilà je vais utiliser directement le log vous voyez je vais vous l'avez trop vite 0,2 puissance x supérieur ou égal à 0,2 puissance 10 on applique le log à gauche et à droite log de 0,2 puissance x supérieur au log de 0,2 puissance 10 on applique notre petite propriété des logs qui permet de faire entre guillemets sortir le x du log là on va faire sortir le 10 du log parce que je me doute bien que quand je vais diviser par log de 0,2 ici et que je vais diviser par log de 0,2 ici ça va se simplifier et il va me rester x 10 ici et attention ça change le sens de l'inégalité car log de 0,2 est négatif ça change le sens de l'inégalité car 0,2 est négatif voilà donc là l'ensemble des solutions c'est tous les nombres qui sont inférieurs à 10 donc de moins l'infini à 10 voilà alors je ferme le crochet parce que j'ai un inférieur ou égal alors prenons un nombre inférieur ou égal à 10 pour vérifier ah bah si c'est normal regardez bien 0,2 puissance 9 puissance 9 ça vaut tout ça 0 2 puissance 10 ça vaut tout ça il y en a un qui est plus petit que l'autre ça ça veut dire 10 puissance moins 7 ça ça veut dire 10 puissance moins 7 il y en a bien un qui est 5 fois plus grand que l'autre donc voilà environ on peut tourner la page faire le 122 alors je vous remonte le 121 rapidement le truc le plus embêtant c'est ça vérifier que lorsqu'on divise par le log de 9 ou lorsqu'on divise par le log de 0,2 on change ou pas le sens de l'inégalité mais c'est toujours le même concept et le même principe à chaque fois et le 122 et on clôturera notre vidéo sous les 30 minutes j'espère 2 fois 11 puissance x à 1,1 puissance x inférieur ou égal à 6 même concept même punition donc on va diviser par 2 à gauche et à droite d'abord il va nous rester donc 1,1 puissance x inférieur à 6 divisé par 2 ça fait 3 je divise par 2 à gauche je divise par 2 à droite j'applique mon log maintenant pratique voilà qui est inférieur ou égal au log de 3 ce qui nous donne directement x log de 1,1 inférieur au log de 3 voilà le log de 1,1 c'est positif donc ça ne va pas changer le sens de l'inégalité lorsque je vais diviser par log de 1,1 à gauche et à droite log de 3 sur log de 1,1 et là j'ai mon x qui est comme ça voilà la solution de l'inégalité c'est donc de moins l'infini jusqu'à log de 3 sur log de 11 alors on ne le prend pas on ouvre les crochets parce que c'est un strictement inférieur à voilà et on dans le cas de la solution ça c'était pour le 122 a et prenons le 122 b le 122 b c'est le même concept même principe sauf que là maintenant ils sont foutus un plus et ils ont foutu un nombre inférieur ou égal à 1 donc forcément il va falloir se méfier inférieur ou égal à 1 ici et c'est parti donc on va enlever 0.8 à gauche et donc on va enlever 0.8 à droite donc si j'enlève 0.8 à gauche et si j'enlève 0.8 à droite ici le 0.8 d'ici va disparaître et celui-ci va se transformer en 0.2 enfin moins 0.8 ça fait 0.2 je log à gauche et je log à droite c'est très très moche que je viens de dire mais je le dis quand même voilà on applique notre petite propriété sur les logs x log de 0.11 inférieur ou égal au log de 0.2 log de 0.11 tout ça c'est négatif donc je vais diviser par un nombre négatif à gauche et à droite donc forcément ça va changer le sens de l'inégalité donc si ça change le sens de l'inégalité le inférieur ou égal devient supérieur ou égal et on a donc log de 0.2 et log de 0.11 et ce truc là à mon avis c'est positif parce que en haut c'est négatif en bas c'est négatif donc ça devrait faire quelque chose de positif moins par moins ça fait bien plus et on va essayer de trouver une petite valeur déjà on va écrire l'ensemble des solutions l'ensemble des solutions c'est log de 0.2 sur log de 0.11 qui fait je ne sais combien mais on va vérifier voilà jusqu'à donc plus l'infini tous les nombres qui sont supérieurs c'est ceux-là voilà pour celle-là et j'aimerais quand même numériquement un petit peu vérifier c'est parti log de 0.2 divisé par le log de 0.11 ça fait environ 0.73 allez on va dire 0.73 si je prends un nombre supérieur à 0.73 ça doit vérifier cette équation-là prenons 0.74 donc je tape mon équation 0.8 plus 0.11 à la puissance 0.74 0.74 un nombre un peu plus grand que celui de dessus et ça doit faire un nombre un peu plus petit que 1 ce qui est le cas 0.995 etc 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 voilà pour cette petite vérification résoudre des équations et des inéquations à l'aide des logs ça ne devrait pas poser de problème je vous rappelle qu'il faut bien vérifier que lorsque vous divisez ou multipliez par un nombre vérifiez le signe de ce nombre à l'intérieur d'une équation parce que si vous divisez ou multipliez par un nombre négatif ça change le sens de l'inégalité on est bon ? impeccable je vous souhaite à tous de passer une excellente journée voilà et